La parole que nous venons de lire est un texte extrait donc du livre du prophète Esaïe. Cet homme que Dieu a appelé pour parler à son peuple, pour livrer ses différents messages à son peuple, est un homme qui a donné, a délivré des messages plutôt émouvants, plutôt bouleversants pour le peuple de Dieu. Cet homme, dis-je, a délivré des messages parfois terrifiants pour le peuple. Et dans cette partie, cette portion de la Bible que nous avons lue, nous voyons que Dieu est en train de réprocher à son peuple, le peuple donc d'Israël, de s'être détourné de lui. Ce peuple-là, Dieu lui réproche d'être ingrat face à tout ce qu'il a pu faire pour eux. Le peuple de Dieu, à un moment donné, vu qu'il est dans l'essence, il est dans la délivrance, il vit la liberté que Dieu lui a donnée, ce peuple a commencé à s'enorgueillir de ses pieds. Mais ce peuple n'est pas à commencer à faire des choses contraires à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et Dieu se met donc en colère et vient vers eux pour leur faire des reproches. Il leur rappelle dans un premier cas, lorsque l'on lit le premier verset de ce chapitre, nous nous rendons compte que Dieu est en train de rappeler ses bienfaits à l'endroit de son peuple. Mais voyez-vous, c'est un peuple qui, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, est entré, n'est-ce pas, d'accuser Dieu d'être un peu trop dur. Parce que face à leur ingratitude, face à leur désobéissance, Dieu a commencé à les châtier. Il a commencé à être dur envers eux. Et voilà que, dans sa colère, Dieu ne prend plus plaisir à leurs offrandes. Dieu trouve qu'ils ont profané son temple par des cultes dont il ne prend plus plaisir. Et Dieu est en colère. Il s'attrège donc au peuple à travers son prophète pour leur dire qu'il n'est pas content d'eux. Et que c'est parce qu'il n'est pas content qu'il est en train de les frapper. Et le peuple, à son coup, accuse Dieu. Le peuple dit que Dieu est trop sévère dans ses jugements. Le peuple trouve que Dieu ne fait pas de jugement vraiment c'est. Parce qu'il est un peu trop sévère dans son jugement. Alors, nous en venons donc à notre passage où Dieu appelle donc le peuple à un procès. Il demande au peuple de venir à vivre ensemble et puisse plaider. Oui, quand je dis ensemble, c'est que nous avons un procès qui oppose le peuple de Dieu à Dieu lui-même. Chacun donc est emmené à faire son plaidoyer. Le peuple qui plaide pour sa cause est Dieu qui également le fait de sa part. Alléluia. Bien aimé, voyez-vous, un procès dont la convocation est notre verset de méditation. A savoir, le verset 18 de Esaïe chapitre 1 que nous lisons. Il dit Venez et plaidons, dit l'éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupre, ils deviendront comme la laine. Amen. Oui, nous parlons de convocation ici parce que Dieu appelle son peuple à un procès. Il convoque son peuple pour un procès dont il est parti présente. Si c'est le peuple qui est mis en accusation, alors Dieu est la partie, on dirait la partie civile. Et Dieu démontre que chaque partie vienne faire son plaidoyer. D'où notre thème, le thème de notre prédication ce jour qui est Tenez et plaidons. Venez et plaidons dit Dieu qui signifie en d'autres termes faire mouvement, accepter une invitation et aller à un rendez-vous. Venez, venez ici prendre encore la connotation d'une invitation qui est faite à l'endroit d'un groupe de personnes parce que le verbe venir ici est conjugué donc à la deuxième personne du pluriel. Et le deuxième verbe de notre thème qui est plaidé est utilisé ici à la première personne du pluriel. Il dit plaidons. Plaidons. Dieu se met en fait il fait partie prégnante lorsqu'il parle au peuple il se met dans la partie de ceux qui doivent plaider. et du coup nous sommes face à deux camps. Le camp du peuple qui vient pour plaider et le camp de Dieu qui vient aussi pour plaider puisque nous sommes en face de deux types d'accusations. Dieu accuse le peuple de se détourner de lui et le peuple accuse Dieu d'être dû dans son jugement. Alors bien aimé comment donc va se passer ce procès ? Essayons de comprendre donc cette nature la nature de ce procès pour pouvoir comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Dieu qui convoque le peuple à un procès il dit venez et plaidons. Vous m'accusez d'être compliqué d'être dur dans mes jugements vis-à-vis de vous alors dites-moi en quoi est-ce que je suis compliqué ? Dites-moi en quoi est-ce que mes jugements sont difficiles à avaler ? Et vous en contrepartie je vous dirai en quoi vous m'avez offensé ? Je vous dirai en quoi vous avez péché vous avez transgressé mes lois ? Et le peuple qui semble être réfracté aux interpellations de Dieu est invité n'est-ce pas à reconnaître son péché ? parce que Dieu qui est celui-là même qui convoque dit en sustance que si le peuple a péché et que même son péché est comme le cramoisi est plus noir que le cramoisi ce péché sera effacé et ils seront blancs comme neige Dieu se prédispose déjà dans ses propos à dire au peuple que je suis prêt à vous pardonner si vous avez tort je suis prêt donc à changer d'attitude si vous avez tort je suis prêt à vous reprendre si vous avez tort mais vous si vous êtes rebelle si vous n'êtes pas docile vous n'acceptez pas de reconnaître votre tort alors vous verrez que vous serez dévoré par le crème parce que la bouche de l'éternel a parlé la Bible ne dit-elle pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir que ce que sa bouche dit ça mène à conflit il est fidèle en sa parole et parce qu'il a dit que si ils ont péché et qu'ils reconnaissent leur péché il est capable de se détourner de ces péchés là il est capable de les laver en sorte qu'ils soient purs et qu'ils deviennent blancs comme neige bien aimé en ce jour donc comprenez que Dieu dans sa convocation ne convoque pas pour faire de la méchanceté il ne convoque pas pour blâmer il ne convoque pas pour exclure ou pour rejeter ou pour bannir le peuple de sa présence mais Dieu convoque dans le but ne fait changer de mentalité aujourd'hui pour toi qui me suis tu es semblable certainement à ce peuple d'Israël là tu es assailli par la difficulté tu vois que la vie devient de plus en plus sombre pour toi tu vois l'obstacle de Dieu un peu partout les obstacles sur ton chemin un peu partout et tu accueilles Dieu d'être à la base de tes problèmes aujourd'hui certaines personnes font même jusqu'à être ennemies de Dieu ce sont ceux qui nient même l'existence de Dieu parce qu'ils se sont attachés à de nouvelles doctrines des doctrines qui ne reconnaissent d'ailleurs pas que Dieu existe encore moins qu'il est le créateur de toute chose et à une voie de près toi qui m'écoute tu es en train certainement de prendre ce chemin ou alors tu t'es une fois dit dans ton coeur que Dieu était juste parce que tu vis des situations difficiles